Donc bonsoir à tous, donc McFly est illustré, on fait un petit vlog rapide parce qu'on est allé voir un artiste, bon ce parrainement on l'a quand même vu ensemble, c'était le même, c'était le même, c'était le même, donc c'était au théâtre de la Nouvelle Ève à côté de Pigalle, métro blanche, l'Inde, et c'est un artiste qui a été découvert dans l'émission Incroyable Talent, enfin avant déjà, il y avait déjà un petit groupe de fans qui le suivaient avant, Dave le connaissait, et Dave lui a dit mais pourquoi tu n'as pas incroyable talent, le mec l'a fait et il s'en est plutôt bien tiré, il est arrivé en demi-finale, c'est bien ça, c'est en demi-finale de la dernière saison, enfin la saison d'avant, et donc on est allé le voir en concert, enfin un petit peu un concert, le terme est bien large, mais dans son spectacle, c'est ce qu'il fait, donc c'est un chanteur au départ qui fait de l'improvisation musicale, et c'est Thomas Boissy, donc c'est un spectacle qui dure une heure, une heure et demie, c'est rapide, c'est rapide, à la Nouvelle Ève c'est super sympa comme théâtre, on peut boire un coup à côté, c'est génial, si c'est excessif, mais ça c'est pas grave, on peut prendre la bouteille de champ, mais vous ne voulez pas prendre la bouteille de champ, et c'est vraiment un spectacle super sympa, c'est une très bonne soirée, on se marre, donc on va expliquer le principe rapidement, pour l'improvisation musicale, vous avez un pape lard en arrivant, vous filer un papier et un stylo, tu notes ton nom, ton prénom, tu notes ton adresse mail si tu veux les infos, etc, et tu mets un thème, un thème, what the fuck, je sais plus ce que tu avais mis toi J'avais mis les aventures de la licorne arc-en-ciel et du petit chien rose qui vont en guerre contre le général Pangolin Voilà, et moi j'avais mis Sur la musique Allez, attends, 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 après ça on va regarder après Moi j'avais mis J'ai fabriqué une machine à remonter dans le temps, mais celle-ci m'a propulsé dans l'Allemagne nazie Donc bon, voilà, des sujets comme ça, et derrière l'affiche, tu avais plein d'artistes, tu avais ACDC, tu avais Colman, Lady Gaga, Shakira, ça va du vieux au jeune, du Hallyday, du Elvis Et donc on coche la musique qu'on veut Et donc voilà, tu rentoures, tu avais un ou deux artistes, voilà, moi j'avais en tour ACDC et dessin animé, moi j'avais la rubrique dessin animé Moi j'ai coché Queen, je voulais vraiment qu'il me fasse, avec mon thème, je voulais qu'il me fasse un magnifique petit bohémien Rhapsody ou Don't Stop Me Now, tu vois, ils sortent ça bien épique Et donc tout le monde fait ça dans la salle, c'est dans un bocal Et donc il tire un papelard, il met le thème et avec les artistes que tu as choisis Et donc il fait une chanson comme ça, il a repris totalement une chanson en 10 secondes Avec son pianiste, sur le thème choisi N'importe quelle chanson d'artiste N'importe quelle chanson Ça c'est de son choix par contre Voilà, et c'est Impressionnant Le mec est très 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 doué Voilà, il est très doué Le pianiste d'ailleurs est très bon aussi C'est vraiment un duo qui marche très bien Et c'est un très bon moment Vous rigolez bien, parce qu'il y a vraiment un contact avec le public C'est vraiment sympa Il y a des thèmes qui sortent Alors par contre pour les thèmes, je vous préviens Si vous êtes de nature un peu grivoise et que vous voulez vous taper des gros délires Généralement les trucs un petit peu sales Il fait remarquer gentiment qu'il y a des enfants dans la pièce Et donc il ne les fera pas Donc en fait plutôt un truc délire et mignon Délire juste, mais je crois qu'il avait refusé la dernière fois que j'y étais Il avait refusé J'ai vomi sur mon patron pendant une promotion canapé Il a fait non, ça je ne le ferai pas Moi par exemple j'avais eu un truc trop mignon au truc où j'étais C'était un mec qui avait mis ça, qui avait mis son thème Ma copine habite dans les midi pérennay J'habite à Paris J'aimerais qu'on soit proche Et il avait fait un thème sur justement sur Si les départements se collaient entre eux etc Et qu'ils étaient juste à côté finalement Et c'était super mignon Et il y a des trucs super mignons Ou par exemple j'avais eu J'ai eu des trucs très drôles Moi j'ai eu mon coup de cœur Le coup de cœur c'était Le thème c'était Johnny invite Comment elle s'appelle l'autre qui chante du rap français de merde ? Diams ? Johnny invite Diams et une soirée couscous Non non, et une soirée choucroute en boîte Et oh putain c'était génial Oh putain c'était génial C'était absolument énorme Et moi j'ai eu aussi un truc trop mignon qui m'a bien fait marrer C'était Petit Poisson veut devenir pêcheur J'ai lu Bibi la fourbi après à faire du ski avec des allubettes J'ai envie de te dire Deux à la soirée Les trucs comme ça C'est franchement fun C'est un très bon moment Et donc ça va t'aider de la nouvelle lève jusqu'à fin mars Les jeudi, vendredi et samedi ça coûte 30 euros 30 euros C'est pas excessivement cher Et c'est une très bonne soirée Et donc on vous le conseille Voilà, petite plume pour ce monsieur En plus moi j'étais en mode guest star La troisième plume il y avait que Dave Les gens n'avaient rien à foutre de Thomas Boissy A la fin ils allaient tous voir Dave Voilà Et donc voilà c'était juste pour parler de ça un petit peu Donc on vous souhaite une bonne soirée Et allez voir Thomas Boissy à la nouvelle lève jusqu'à fin mars Allez salut à tous Bye